... Bienvenue sur L'OS TV, aujourd'hui on vous emmène à Averskerk, une petite commune nichée au cœur de la Flandre française, baignée par l'Alice. On vous y propose chaque année une grande fête, de la tomate et des légumes anciens, une fête familiale pour vraiment passer une bonne journée. ... Bertrand, bonjour, aujourd'hui c'est la 8ème édition de cette fête de la tomate et des légumes anciens, d'où est venue cette fabuleuse idée ? Alors elle est venue parce qu'un adhérent possédait à peu près 500 variétés à l'époque de graines de tomates différentes, et on voulait faire un forum avec les associations d'Averskerk, et puis on a eu l'idée ensuite de dire, ben non on ne fera pas de forum, on va faire une fête de la tomate, et puis donc ça fait la 8ème année, et ça a marché très bien la première année. C'est donc en septembre, évidemment, qu'on se retrouve, petits écrans, puisque c'est une fête familiale. ... Existe-t-il un équivalent de cette fête en France ? En tout cas, au nord de la Loire, non, après dans la France je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent, parce que des échos que j'ai, c'est beaucoup moins bien qu'ici. D'accord, existe-t-il donc beaucoup de variétés de tomates en France et dans le monde ? Alors dans le monde, il existe à peu près 14 000 variétés de tomates différentes. Et votre association, donc le PGH, paysages, jardins et des hommes, combien avez-vous de nombre, enfin quel est le nombre de tomates ? Environ 700 variétés. 700 variétés. Nous sommes donc toujours dans la tomate, elles sont semées, repiquées ici à Azverkerk ? Alors certaines, oui, et d'autres, on les sème avec nos adhérents au cerf de Réagir à Paradis des Trèmes. On les repique un mois plus tard au cerf de Réagir à Paradis des Trèmes. Elles sont, pour la plupart, sont cultivées là-bas, que c'est plus simple pour nous. On va faire la récolte le vendredi qui précède la fête de la tomate. Voilà. Il me semble que ce cercle de Réagir est également un cercle d'insertion pour les jeunes. C'est tout à fait, c'est une association d'insertion biologique. A cette grande fête de la tomate et des légumes anciens, nous avons donc quelques légumes, de merveilleux légumes. Ces légumes sont cultivés à longueur d'année par une association qui s'appelle Réagir. Mais Réagir pourquoi ? Réagir pour le travail, réagir pour qu'on soit tous citoyens, qu'on soit plus proche de la nature. Eh bien, de cette association, nous avons donc le président et le directeur qui vont pouvoir nous dire quelques mots. Président ! Oui, donc Réagir est un ACI, atelier échanté d'insertion, qui est situé rue derrière à l'Etreme, dans une bourgade relativement aisée. Mais qui emploie aujourd'hui et qui permet à 39 personnes d'être en contrat aidé et de venir à la fois cultiver des légumes pour réapprendre à vivre, réapprendre à être dans un monde plus social. Mais également, un autre atelier qui a aussi son importance, c'est l'entretien de corridors biologiques. Nettoyage de fossés, curage, préparation et barbage, et lagage d'arbres, tout ce qui touche à l'environnement. À l'environnement. À l'environnement et à l'entretien de courants et des secteurs, et de l'eau en fait. Sous-titrage ST' 501